Bonjour, je vous présente la Galaxy Gear Fit. Donc on est sur le stand de Samsung. Elle vient d'être annoncée à l'instant. Donc on a ici la montre connectée de Samsung en version légère puisque ce n'est pas la Galaxy Gear ou la Galaxy Gear 2 qui ont un capteur photo et ce genre de choses. Là on est plus sur quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus fin qui fait seulement 27 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose de très très léger. On la sent à peine. Le bracelet ne se détache pas. Donc c'est vraiment un ensemble. On ne peut pas mettre un autre bracelet dessus. Et comme on le voit, on a un écran incurvé. Donc il s'agit d'un écran de 1,84 pouces qui est très allongé et qui est donc super molède, tactile comme on le voit ici, incurvé pour un produit qui est quand même un petit peu épais. On le voit ici, mais qui est vraiment sympa, qui a un design plutôt sympa, assez discret, qui ne fait pas massif. Donc voilà ce que ça donne au poignet. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Au niveau de la fixation, on a pas mal de trous ici. Donc voilà, il suffit de se mettre ici. Au niveau des fonctions de l'appareil, on va évidemment avoir l'heure. On va avoir toutes ces notifications. On le voit ici, voilà. On peut avoir accès à ces notifications. Ici, bon, c'est du chat-on, mais voilà. On a donc le détail. Ici, voilà. On a la gestion de la musique. L'application qui va permettre de faire sonner le smartphone auquel il est relié. Comme on le voit ici. Voilà, ça permet donc de faire sonner à distance. OK. Donc ce que vous avez vu ici, c'est le Galaxy S5. Donc je vais faire un petit test juste après. On a évidemment une fonction podomètre qui va donc compter le nombre de pas. Donc là, voilà, il faut marcher avec et bouger pour que ça compte le nombre de pas. Voilà, donc là, par exemple, c'est comme si je bouge comme si je courais. Et donc le nombre de pas augmente. On a donc la possibilité de régler un exercice, de faire par exemple différents sports qui vont donc être comptabilisés sur cette montre. Et on a donc le compteur de battement de cœur qui va donc être intégré. Donc je vais tout de suite tester. Je fais start. Je mets la montre. Je mets la montre. Et donc là, normalement, il devrait mesurer. Voilà, donc 75, 76. Je pense que c'est assez logique si je l'enlève. Voilà. Là, il me dit qu'il ne trouve pas. Et si je le remets, je valide, je remets. Et là, voilà, il recalcule après la même chose. Il faut juste faire attention de ne pas le mettre au niveau de l'os ici. Sinon, il ne trouve pas. Mais si vous le mettez, donc vraiment, si vous mettez vraiment la montre sur la peau, sur le bras ici, ça fonctionne donc sans problème. Voilà, ça met juste un petit peu de temps à calculer. C'est normal, histoire d'avoir une donnée à peu près fiable. Et donc, voilà, on tombe sur une valeur... Alors, difficile de dire si c'est vraiment très précis. Mais a priori, bon, voilà, c'est en tout cas fait pour. Ça permet donc d'être informé de son battement cardiaque lorsqu'on va faire du sport. Donc, comme on le voit, Samsung a refait complètement l'interface de cette montre. Donc, c'est plutôt sympa. On peut personnaliser d'ores et déjà un petit peu ça, comme on pouvait le faire un peu sur la Galaxy Gear, mettre, par exemple, la météo, ce genre de choses, etc. Donc, c'est plutôt bien réalisé. On peut changer, voilà, la luminosité de l'écran, le tank avant de la mise en veille, donc, de l'écran, ce genre de choses. Au niveau de la batterie, donc là, on est à 100% et elle ne charge pas. Mais bon, voilà, après, à voir. Au niveau de l'angle de vision, c'est assez important parce qu'on ne va pas forcément toujours être en face comme ça. Donc, on voit que sur le côté, c'est plutôt bien. Là, on voit encore assez bien. Ici aussi. De ce côté-là aussi. Donc, voilà, c'est plutôt bon au niveau des angles de vision. C'est plutôt bien réalisé. Au niveau du Bluetooth, évidemment, voilà, c'est communique en Bluetooth avec les smartphones Samsung uniquement. Par contre, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. C'est que c'est que compatible avec les smartphones Samsung. Voilà, ensuite, on a différentes fonctions comme le timer, le compte à rebours, le chronomètre, et donc l'heure qu'il est, etc. Voilà, donc pas mal de fonctions pour cette montre qui intègre donc ici un bouton qui va, j'imagine, permettre de la mettre en veille et de la sortir de veille. Alors, j'imagine si, j'ignore si, comme pour la Galaxy Gear, elle sort de veille quand vous bougez le poignet. Donc, je vais tester ça immédiatement. immédiatement, je vais mettre la montre. Voilà, donc là, j'ai mis la montre. Donc, le bouton se situe, en fait, ici. Il n'est pas vraiment facile d'accès. Il faut appuyer ici. Et voilà, quand on retourne le poignet, en fait, elle va sortir de veille. Donc, là, la montre est en veille. Je n'y touche pas. Et quand je bouge le poignet, elle s'allume. Donc, alors, elle risque, évidemment, de s'allumer quand vous faites des choses, vous manipulez un objet, etc. Voilà, elle s'allume un peu toute seule. Donc, ça risque de jouer sur l'autonomie. Mais voilà, c'est une fonction qui va vous permettre au moins d'avoir l'écran éteint quand même la plupart du temps, globalement. Et l'écran qui s'allume, dès que vous tournez le poignet, que vous faites comme ça pour regarder l'heure, l'écran s'allume instantanément. Donc, ça, c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Alors, petite déception, par contre, au niveau du rechargement de la montre, puisqu'on voit ici un port propriétaire. Donc, il va falloir la mettre, en fait, sur un dock qui va recharger la montre. Donc, on n'a pas, par exemple, un câble micro-USB directement qui va se pluguer sur la montre. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Et enfin, au niveau du reste, des spécifications techniques, on ne tourne cette fois-ci pas sur de l'Android. On n'a pas d'Android avec un appareil photo, des haut-parleurs, ce genre de choses. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et du coup, ça permet de faire un appareil beaucoup moins gros, beaucoup plus petit et surtout très, très léger. Vraiment, j'insiste là-dessus. Même avec l'antivol, là, on ne la sent vraiment pas. Et ça, c'est un très bon point parce que je pense que c'était quelque chose qui était vraiment pas mal critiqué sur la première Galaxy Gear, c'est-à-dire son poids, la taille de son écran, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment agréable qui affiche trois icônes d'un coup, qui suit un peu le mouvement du bras, l'arrondi du poignet. Et vraiment, je pense que c'est un bon produit qui a l'air de séduire pas mal de monde ici. Tout le monde la trouve plutôt sympa. Et moi, y compris, évidemment. Et voilà, c'est surtout, je pense, pour sa légèreté, son côté notification. Donc, on peut répondre à ses appels, on peut voir ses SMS, etc. Donc, ça fait un petit peu tout là-dessus. Et aussi, évidemment, le côté podomètre, tracking, donc, des battements du cœur, etc. Donc, c'est à la fois pour les sportifs, pour les personnes qui ne veulent pas sortir leur smartphone à la moindre notification, et aussi pour ceux qui veulent juste une montre, une montre sympa, design, qui ne fait pas trop grosse comme la Galaxy Gear. Donc, là-dessus, je pense que ça réunit quand même pas mal de points. On ignore le prix, mais elle devrait sortir en avril dans pas mal de pays à la fois. Donc, voilà, je pense, un bon produit. En tout cas, largement meilleur que la Galaxy Gear première du nom. Il n'y a pas vraiment à parier là-dessus. C'est clairement une montre bien plus aboutie que la première Galaxy Gear.